Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre prochain conférencier, Mickaël en dit, d'abord parce que nous avons en commun le même amour pour les Blacks Pourris, mais aussi parce que c'est quelqu'un de sincère et de passionné, et que ce soit son équipe ou de son entourage, Mickaël est toujours à l'écoute des autres, ce qui constitue une qualité assez rare, en tout cas suffisamment rare pour être souligné. Et je ne dis pas ça parce que c'est un ancien membre de la FUPA. Voilà, donc accueillons Mickaël comme il se doit pour sa présentation. Mickaël, je te laisse la parole et la scène. Merci Jérôme. Bonjour tout le monde. Donc c'est bon pour toi Jérôme, on peut lancer la présentation ? Tu penses que tout le monde est arrivé ? On va dire que oui. Donc bienvenue à cette conférence, à ce qui a l'habilité d'une équipe ou d'un pôle technique, dans des conditions un petit peu particulières. Je ne vous gâche pas que de toutes les conférences que j'ai faites, c'est celles qui me donnent le plus d'appréhension, parce que c'est quelque chose de particulier de faire une présentation face à son écran. C'est dans un contexte doublement particulier pour moi, puisque c'est un moi professionnel assez chargé me concernant, on va revenir dessus dans un tout petit moment. J'avoue ne pas avoir donné tout le temps que j'aurais voulu à cette conférence, elle va certainement être un petit peu plus courte que ce que j'avais prévu, mais vu que c'est un retour d'expérience, je vous propose de remplacer ça du coup par une séance de questions-réponses un peu plus longue. Et donc n'hésitez pas tout le long de la conférence à poser vos questions et à voter sur les questions qui vous intéressent, de manière à ce qu'on puisse prendre du temps à la fin pour en parler. Voilà, donc démarrons. Je m'appelle Mickaël Randy, pour ceux qui ne me connaissent déjà, ou ceux qui ne me connaissent pas plus tôt, je suis lead developer dans la société Bedrock, dans une équipe qui s'appelle Enigma, c'est une équipe back-end, dans laquelle on travaille sur la partie abonnement de Bedrock. Qu'est-ce que c'est que Bedrock ? Je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent sous le nom d'M6Web, ou MC Distribution, qui a été renommée au courant de l'année dernière sous le nom Bedrock. C'est-à-dire qu'avant, on était une filiale du groupe M6, et en fait, maintenant, on est une société indépendante détenue à 50% par le groupe M6 et par RTL Group. Le cœur de métier de Bedrock, c'est de développer une plateforme de streaming vidéo, la VED, pour les acteurs majeurs à travers le monde. Le client historique que vous devez certainement connaître, c'est Sysplay, donc la plateforme de replay du groupe M6, donc M6, W9 et Systerre, Paris 1ère et Teva, et depuis 2017, on a accueilli différents clients du groupe RTL à travers l'Europe, et le nouvel arrivant Vidéoland au cours de l'année à venir, et le petit dernier, Salto, qui est la raison de la surcharge professionnelle du dernier mois, puisqu'il a été ouvert au public mardi. Donc, en fait, aujourd'hui, la plateforme Bedrock est disponible à travers 5 pays en Europe, et gère 35 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, à partir de là, parce qu'en fait, le retour d'expérience que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour d'expérience de cette société. Comment on arrive à une plateforme, un projet qui arrive à gérer ces chiffres ? Aujourd'hui, Bedrock, c'est 5 verticaux techniques qui sont découpés en équipes. Chaque verticale technique est coupée dans un certain nombre d'équipes, ce qui fait qu'au total, chez Bedrock, aujourd'hui, c'est 305 personnes dans la partie technique et produits en 32 équipes. Comment est-ce qu'on arrive dans un pôle technique à ce chiffre, et comment est-ce qu'on s'organise ? Je me propose aujourd'hui de vous faire un retour, en fait, de ce que j'ai vu grandir. Quand je suis arrivé chez M6Web, en 2014, 2013 même, la team M6 Replay, parce que ça ne s'appelait pas encore Replay à l'époque, c'était un responsable R&D, 3 développeurs back, un dev front, un dev vidéo, 6 personnes. Vous voyez le gap entre les 6 personnes dont je vous parle, et 6 ans plus tard, 305 personnes. Alors, je vous dis que l'équipe, c'était ça. L'équipe technique, c'était ça. Sauf qu'on avait quand même une équipe produit qui était composée à l'époque de chefs de projet. Et le fonctionnement à l'époque, les chefs de projet disaient, j'ai un projet, je veux faire de la publicité, je veux faire de la reprise sur lecture, ce genre d'approche. Et les chefs de projet demandaient aux responsables R&D du temps développeur. Et donc, en fait, les chefs de projet venaient chercher des développeurs, faisaient leur travail, enfin, utilisaient les développeurs pendant un certain temps, et livraient leurs projets. Moi, quand j'ai été recruté, le but, c'était d'être lead développeur de ces 3 développeurs back. Donc, le but, c'était de structurer cette équipe. Donc, moi, je suis arrivé non pas comme quatrième élément de cette équipe, mais comme encadrant de cette équipe. Et le premier truc que j'ai fait, comme j'ai eu l'occasion de le faire, leur précédente expérience, et qui a toujours porté ses fruits, ça a été de mettre l'équipe dans une bulle. Le but, pour moi, c'était de dire, ce n'est pas une somme de développeurs qui ont chacun leur spécificité, qui travaillent en fonction de leur affinité avec le chef de projet, ou de comment on peut faire, etc., mais de focaliser, de centraliser les discussions vers une seule et unique personne. L'idée, pour apporter de la cohérence à ce qui se faisait, et que le projet s'y se plaît, avance correctement, et non pas par coût d'avancement de développeurs, ça a été de centraliser les discussions sur moi. Le but, ce n'était pas de couper les développeurs, c'est-à-dire qu'on continuait quand même à avoir des développeurs qui avaient l'occasion de parler à droite à gauche, c'était plutôt de focaliser les discussions entrantes. L'idée, c'était qu'il y ait une personne qui soit au courant de tout, qui apporte de la cohérence dans les développements, et surtout qu'il soit capable d'éviter les surprises dans le projet parce qu'un chef de projet s'entend bien avec un développeur, ou pourquoi, ou comment. Tout ce que je viens de vous dire, là, on est en 2014, c'est la naissance de la première équipe de développement MCSweb. 2014, il y a 6 ans. C'est quoi une équipe ? Qu'est-ce que j'avais en tête à ce moment-là ? Qu'est-ce que mon chef avait en tête à ce moment-là en parlant d'équipe ? Je pense que cette slide-là, normalement, si vous êtes ici pour suivre ma conférence, c'est parce que vous êtes plus ou moins à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous êtes dans un pôle technique avec une équipe. Une équipe, pour moi, sa définition, c'est une organisation locale dans une organisation globale, c'est-à-dire que vous soyez chez un éditeur final, que vous soyez chez une ESN, ou quel que soit le type de structure, c'est du coup une organisation locale avec des responsabilités déterminées. Dans les petites entreprises, ou en tout cas dans les entreprises avec un pôle technique de taille limitée, généralement, la responsabilité de l'équipe technique, c'est faire tout le développement. À cette époque-là, mon équipe, sa responsabilité, c'était le développement back-end de l'application Sysplay. Gardez bien en tête cette définition de responsabilité déterminée. Une équipe doit savoir quelle est sa responsabilité pour éviter de s'éparpiller dans tous les sens. Que votre responsabilité soit « faites tout ce qu'on vous dit » ou soit « publiez des PowerPoint » ou « redémarre le serveur mail », vous devez connaître quelle est la responsabilité de votre équipe. Gardez cette définition en tête pour la suite. Je vous l'ai dit, première équipe, on fonctionnait d'une certaine manière. 2015, sur une mouvance, petit à petit, l'agilité rentre dans les pratiques de développement chez M6Web. En toute transparence, c'est arrivé, elle est arrivée autant via les équipes techniques que par le produit. Ça répondait à plein de problématiques, entre autres, le fait de pouvoir accélérer. Donc, c'est-à-dire, je fais une petite parenthèse sur qu'est-ce que ça a changé chez nous. Avant, on était sur un mode un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait de jolis tableaux, de jolies choses qui permettaient de dire que tel développeur était sur tel projet, à telle date, etc. Donc, en fait, c'était plutôt confortable d'un point de vue chef de projet puisqu'on savait à quelle date ça allait sortir, qui allait travailler sur qui, sur quoi. Et donc, on était charge sur les équipes techniques de savoir comment on avance puisqu'il fallait tenir les deadlines. L'agilité, quand elle est arrivée, je ne vais pas vous reventer tous les avantages de l'agilité, c'est juste qu'on a basculé dans un mode priorisation. Donc, à partir de ce moment-là, 2015, chez MCSweb, on avait basculé dans un mode où l'équipe technique n'était plus responsable de comment on avance, mais de qu'est-ce qu'on fait pour avancer. Et du coup, le produit avait récupéré comment est-ce qu'on avance. C'était à charge du produit à partir de ce moment-là de dire « si je suis en retard, je dépriorise, je change mes priorités, je bascule de manière à ce que les projets avancent ». Ça a été un virage assez important parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on avait encore découpé les responsabilités de l'équipe. Donc, à partir de ce moment-là, on avait une organisation qui ressemblait à ça, c'est-à-dire une vraie équipe de produits, une équipe back, une équipe front. Le produit Sysplay prenait de plus en plus d'ampleur, on était dans une mouvance où le replay grandissait de plus en plus avec une couverture fonctionnelle de plus en plus large. Donc, de plus en plus de product owners et pas assez de monde pour travailler. Donc, petit à petit, on a recruté du monde, l'équipe back a augmenté. En parallèle, le front aussi devenait de plus en plus complexe, de plus en plus évolué. Et donc, on a une équipe qui augmentait. Et on est arrivé à un moment, à une limite, où on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de product owners qui agissent sur des uniques lead dev par Vertico, ça faisait beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'il y avait de vrais boulots d'étranglement au niveau des leads, quelles que soient les équipes. Ces leads avaient du mal à suivre qu'est-ce qui se faisait dans l'équipe, de garder un coup d'œil sur la cohérence. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on arrivait à une limite de fonctionnement de très bien, on a découpé les responsabilités, tout simplement parce qu'on n'arrivait plus à scaler. Rajouter des développeurs ne permettait plus d'accélérer le développement. La décision qu'on a prise à ce moment-là, pardon, j'ai oublié de vous dire qu'effectivement, en plus des communications avec le produit, le fait d'avoir plusieurs équipes côte à côte, ajoutait aussi la nécessité de communiquer entre équipes. Et donc, à ce moment-là, on a pris une décision qui a été de scinder les équipes. Pourquoi on est arrivé à prendre cette décision-là ? Et surtout, qu'est-ce qui nous a motivé ? Quel a été l'indicateur qui nous a permis de dire qu'il faut découper ? Tout simplement, parce que quand vous regardez un peu d'un point de vue sociologique, si vous êtes trois, vous avez trois liens à maintenir pour que ces trois personnes réussissent à discuter. Quand vous êtes six, on passe déjà à 15 liens à maintenir pour que les six personnes de l'équipe réussissent à tous se connaître et à tous discuter ensemble. Quand on passe à 12 personnes, on est passé à plus de 60 liens. Et tout ça, ça devient exponentiel. Donc, en fait, on sait dire à un moment, il est très important pour qu'une équipe fonctionne et pour que la responsabilité soit partagée dans l'entité équipe et non pas entre certaines personnes de l'équipe qu'on réussisse à maintenir ces liens à un niveau acceptable. Et à ce moment-là, on n'a rien inventé. On a utilisé quelque chose qui a été popularisé par Amazon, qui est le principe de Pizza Team. Pizza Team, la définition est très simple. C'est une équipe dont la taille permet d'être nourrie avec deux pizzas. Si c'est des développeurs, c'est peut-être plus de pizzas, mais voyez l'idée. L'idée, c'est de pouvoir conserver de la communication à l'intérieur de l'équipe. Si vous mettez une délimitation autour d'une équipe, l'intérêt est qu'à l'intérieur de cette entité, la communication puisse se faire. À partir du moment où vous arrivez au point où il y a des gens de l'équipe qui ne savent pas ce que font les autres, ou qu'une personne dans l'équipe, le leader de l'équipe, n'arrive plus à suivre ce qui se fait dans l'équipe, c'est que vous atteignez la taille critique qui fait que vous devez scinder. Gardez vraiment en tête cette notion de Pizza Team parce que vous allez vous rendre compte que plus une entité grandit, plus le fait de maintenir les liens est l'indicateur le plus important. Conservez que votre équipe, vos équipes doivent pouvoir communiquer entre elles sans trop de problèmes. Petit rappel, on est en 2015, deux équipes BAC, une équipe FRON, ça commence à devenir compliqué. Sur la période 2016-2017, le projet SISPLAY continue de grandir. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de périmètres, de plus en plus d'équipes. On découpe les responsabilités. Dans chaque vertical technique, on crée de plus en plus d'équipes jusqu'à arriver à quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Ce n'est pas le vrai nombre d'équipes, mais on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Par vertical, on a un certain nombre d'équipes. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était revenu à peu près à la situation initiale. Certes, on avait réussi à faire un certain nombre d'équipes. Chaque équipe communiquait bien à l'intérieur de l'équipe, communiquait bien. Chaque équipe avançait bien, mais en fait, ce n'était plus à l'intérieur de l'équipe qu'il y avait des problèmes de lien, c'était entre équipes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque responsabilité était découpée dans le vertical, mais il y avait quatre équipes BAC qui n'étaient pas forcément cohérentes entre elles, quatre équipes qui ne font pas forcément lien entre elles, etc. Du coup, à ce moment-là, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'avancer ? Et je ne vous ai pas re-représenté le produit, mais à ce moment-là, pareil, le produit se posait la question comment est-ce que je peux atteindre ces équipes, comment est-ce que je peux piloter ces équipes pour savoir comment avancer ? Donc, on a mis en place différentes choses. La première chose qu'on a mis en place, c'est un binôme d'équipes. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus les product owners versus les équipes techniques, c'est que chaque équipe technique était composée d'un binôme lead dev product owner. À ce moment-là, on s'est dit, il y a beaucoup de liens, il y a des liens qui viennent du produit, comme je vous ai montré dans une slide précédente, il y a des liens qui viennent entre lead dev. Plutôt que de multiplier les liens autour du seul lead dev, chaque équipe s'est retrouvée avec une association forte entre un lead dev et un product owner. C'est un vrai binôme, c'est une entité liée. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, chaque équipe, dans chaque équipe, le product owner est chargé de la communication autour du produit, des liens autour du produit, et le lead dev est chargé des liens autour de la technique. Et on avait à l'intérieur de l'équipe défini des responsabilités propres, chaque personne est liée à des responsabilités qui lui sont données, mais on avait introduit une collaboration très très forte, une collaboration quotidienne entre le produit et le lead dev au niveau de chaque équipe. Donc en fait, on réduisait les liens au niveau de chaque équipe en deux personnes. Il n'y avait plus un seul boulot d'étranglement, il y avait deux personnes qui travaillaient au quotidien. Ce product owner, j'insiste, fait partie de l'équipe, ce qui permet à l'équipe de pouvoir accéder aussi bien à la technique qu'au produit, très simplement, via une personne, un intervenant déterminé. Le dernier point qu'on a mis en place à ce niveau-là, c'est le tech lead meeting. Peut-être certains d'entre vous sont familiers avec le terme coproge, c'est quelque chose qui est mis en place de manière assez courante quand un projet d'une certaine taille est mis en place, c'est-à-dire des points réguliers entre les personnes responsables du produit d'un projet. C'est un point dans lequel les personnes se disent où en sommes-nous dans l'avancement du projet, dans lequel les différents PO disent où on en est. et nous, à ce moment-là, on a fait l'équivalent technique, un tech lead meeting. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, entre les équipes d'un même vertical, donc les équipes back, les équipes front, les équipes vidéo, une réunion hebdomadaire pendant laquelle les différents leads échangent. On travaille sur quoi ? Comment est-ce qu'on travaille ? Qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, donc, le coproge, c'est de savoir comment avance le projet, dans quelle direction il va. L'idée de ces tech lead meetings n'est plus de parler de comment avance le projet, mais qu'est-ce qu'on met en place ? Quels sont les points importants ? D'initier l'échange technique. Comment est-ce qu'on a fait ? Et du coup, de garder de la cohérence entre les différentes équipes techniques. Là où, à l'intérieur d'une équipe, vous allez faire un morning meeting, vous allez peut-être faire des réunions techniques pour échanger. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez peut-être mettre de la revue de code pour que les différents développeurs à l'intérieur d'une équipe échangent. Ce tech lead meeting, c'est à l'échelle d'entités supérieures, comment, entre équipes, on s'assure de garder une certaine cohérence. Qu'est-ce qu'il faut entendre de ce tech lead meeting ? C'est qu'on avait à nouveau rationalisé les liens. C'est-à-dire qu'au lieu que chaque lead dev ne sache pas trop qui allait demander quand, pourquoi, chaque lead dev a un lien privilégié avec les autres leads dev à ce moment-là, de manière à ce qu'ils sachent quels sont les intervenants avec qui il peut parler de tel et tel problème. Quand je lance un nouveau projet, quand je m'apprête à faire quelque chose, je sais à un moment ou à un autre qu'une semaine avant, 15 jours avant, à un moment, j'ai eu discuté, j'ai entendu une discussion avec d'autres leads qui ont peut-être déjà fait ce que je voulais faire. et du coup, ça me donne l'idée, ça me donne de l'impulsion et je garde de la cohérence technique entre les équipes du projet. Le dernier point qu'on a décidé de mettre en place à ce moment-là, donc pour rappel, plusieurs équipes par verticaux techniques, c'est quelque chose qu'on appelle le mercato des devs. C'est le fait de s'autoriser à échanger des développeurs entre les équipes d'un même vertical technique. Alors, certes, ça bouscule un peu l'équilibre parce qu'on aime bien son collègue, il est à côté de nous, on a l'habitude de travailler avec lui et là, tout à coup, il va travailler dans une autre équipe. Sauf que les avantages à ce moment-là, c'est qu'en échangeant les développeurs, on échange la connaissance technique et les manières de faire. C'est-à-dire qu'une équipe, pour prendre un exemple qui nous concerne chez BDROC, une équipe qui a beaucoup travaillé avec AWS, avec l'Event Bridge de AWS, qui est dans une équipe qui a déjà fait la montée de compétences, on va le transférer dans une autre équipe, va apporter ses connaissances, va apporter ses habitudes et donc va diffuser la connaissance dans une autre équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, mais qu'on s'autorise à faire pour partager de la connaissance. On l'utilise aussi, plus souvent, pour un autre avantage, c'est que quand on crée de nouvelles équipes, plutôt que de créer une nouvelle équipe avec uniquement des nouveaux développeurs, on va aller piocher des développeurs dans les équipes existantes, qui connaissent au moins le métier, qui connaissent au moins le fonctionnel, on va les mettre dans cette nouvelle équipe et on va intégrer des nouveaux développeurs dans les équipes qu'on a appauvries. Ça permet de manière plus souple de créer de nouvelles équipes sans partir de zéro sur ces nouvelles équipes. Donc, à ce moment-là, on revient, on a un certain nombre de verticaux, enfin, on a toujours nos cinq verticaux, on a un certain nombre d'équipes. Chaque équipe a sa responsabilité. Donc, c'est-à-dire que dans l'équipe BAC, il y a une équipe qui est chargée d'exposer le catalogue, il y en a une autre qui est chargée de piloter les encodages, il y en a une autre qui est chargée de gérer l'inscription des utilisateurs, etc. Mais, Front, ce n'est pas forcément les mêmes responsabilités. C'est toujours des responsabilités très claires, bien déterminées, mais qui ne sont pas forcément alignées. Ça signifie que, du coup, en fonction des projets, vous pouvez vous retrouver avec un projet qui a besoin d'un certain nombre d'équipes, un autre projet qui a besoin d'autres équipes. Et ça change au fur et à mesure des projets. Ce qui fait que, en fonction des projets, les relations entre les équipes évoluaient. Et donc, si vous vous rappelez l'histoire de liens dont je vous ai parlé tout à l'heure, la complexité des liens entre développeurs, à ce moment-là, on s'est juste rendu compte qu'on avait déplacé cette problématique non plus dans l'équipe, mais entre équipes. Et c'est le moment pour moi, maintenant, de vous faire part d'une petite anecdote. Donc, en fait, la photo que je vous montre, là, c'est une vue d'artiste, ce n'est pas une vraie photo, c'est la sonde Mars Climate Orbiter. Donc, en fait, c'est un programme de la NASA, Mars Surveyor, qui a duré entre 92 et 98, c'était une sonde qu'on a envoyée vers Mars et le but, c'était qu'elle se mette en orbite autour de Mars et qu'elle étudie le cléman de Mars. Et donc, elle part en 98, donc deux ans de développement, d'accord, dans cette sonde, il y a un module qui est chargé, au moment où elle est lâchée dans l'atmosphère de Mars, de calculer la distance par rapport au sol et il y en a une autre qui est chargée de piloter le système de guidage pour que la sonde rentre correctement dans l'atmosphère et se mette en orbite autour de Mars. 23 septembre 99, après sept mois de voyage, la sonde arrive autour de Mars, la sonde est lâchée par la fusée, elle prend la direction de Mars et elle s'écrase violemment sur Mars. Pourquoi ? Parce que le système de guidage, celui qui pilote la position de la sonde, elle attendait de recevoir des données dans le système impérial donc en mètre ou en kilomètre et le système qui détectait la distance de Mars envoyait des données dans le système anglo-saxon. Donc en fait, la sonde pensait être à 100 kilomètres alors qu'en fait, elle était beaucoup plus proche et donc elle s'écrase. Cette erreur, c'est une erreur à 157 millions de dollars. Tout ça, ça part d'où ? C'est juste une erreur de communication. C'est deux équipes de la NASA, une qui était aux Etats-Unis, une qui était en Europe qui n'était pas destinée à travailler ensemble, qui n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. une règle pas claire dans un cahier des charges et voilà ce qui s'est passé. Et donc, si j'en reviens à notre exemple, alors certes, on ne fait pas des projets à 157 millions de dollars, mais n'empêche qu'on est arrivé au même point. Toutes les équipes n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et l'équipe B1 qui a l'habitude de travailler avec F1, si tout à coup, elle se met à travailler avec l'équipe F4 qui n'a pas le même lexique, le même dictionnaire, vous pouvez vous retrouver à des situations où vous avez deux équipes qui travaillent sur des trucs chacun et au moment de les brancher ensemble, ça ne marche pas. Autre problème avec cette organisation, c'est qu'un projet qui implique différents verticaux, il est toujours ralenti. C'est-à-dire que globalement, un projet, on demande quelque chose au bac, le bac va dire à peu près comment je compte le faire, le but, c'est de livrer des API, une fois que c'est fait, on transmet au front, une fois que le front a fait et terminé, ça passe à d'autres équipes, etc. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte aussi à ce moment-là, c'est que tous les projets étaient ralentis parce qu'on attendait à chaque fois que l'équipe d'avant, que le vertical d'avant ait terminé son projet. Donc, on est arrivé à ce point-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Ce qu'on a essayé de faire, ça a été de casser les cloisons entre les verticaux et de créer ce qu'on appelle des Feature Team. Ça a été de créer des équipes qui contiennent des membres de différents verticaux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des équipes dans les verticaux, c'était d'avoir des verticaux dans l'équipe. Donc, c'est-à-dire, là, dans l'exemple que je vous ai donné, des développeurs back, des développeurs front, des développeurs vidéo, des développeurs data. Sur le papier, c'était génial, mais très rapidement, on s'est rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce qu'en fait, on avait juste décalé le problème à l'intérieur d'une équipe. C'est-à-dire qu'il fallait bien que les développeurs back aient l'occasion de finir ce qu'ils avaient fait pour que les développeurs front puissent démarrer, etc. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec des équipes où c'était très compliqué de gérer des backlogs, très compliqué de gérer des sprints, puisque l'intégralité de l'équipe n'était pas capable de travailler sur tout, tout le temps, et que du coup, vous aviez continuellement des gens en attente d'autres personnes. Donc, on a essayé la feature team, ça semblait être une silver bullet, et du coup, on a laissé tomber. La solution qu'on a vraiment prise et sur laquelle on s'est vraiment focalisé, c'était la product line. Qu'est-ce que c'est qu'une product line ? C'est un regroupement d'équipes, avec un S normalement, autour d'un pan fonctionnel déterminé. C'est-à-dire qu'on ne pense plus responsabilité d'équipe, on essaye de se dire est-ce qu'on peut découper notre projet, notre plateforme, en pan fonctionnel, en responsabilité, sans penser aux équipes. Et après, dedans, on se dit comment est-ce que ce pan fonctionnel concerne des verticaux techniques ou pas. Donc, une product line, c'est quelque chose qui va devenir transverse aux différents verticaux. Ici, vous avez un exemple de product line, product line 1, qui contient une équipe de chaque verticale. vous pouvez avoir d'autres product lines qui n'ont pas des équipes dans chaque vertical. Vous pouvez avoir des product lines qui ont plusieurs équipes du même vertical ou vous pouvez avoir des équipes qui sont transverses à plusieurs product lines en fonction de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'un product line ne va pas forcément impliquer le travail d'une équipe tout le temps ou alors que le périmètre d'une équipe, la responsabilité d'une équipe est transverse à deux product lines. Le but de ces product lines, c'est que du coup, vous avez quelqu'un, donc un product manager, qui est responsable de la vision transverse de ce que représente cette product line. Typiquement, chez Bedrock, je travaille dans la product line qui s'appelle User Lifecycle, qui est responsable de toute la durée de vie d'un utilisateur. Dans l'exemple, ce serait la product line 2 où en fait, il y a deux parties chez Bedrock, c'est l'inscription et les données autour de l'utilisateur et l'abonnement de l'utilisateur. Et donc là, vous avez un product manager qui est responsable de se dire qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur sur la plateforme Bedrock sans penser qu'est-ce qu'il a à faire en bague, qu'est-ce qu'il a à faire en fronte. Lui, il a la vision transverse, fonctionnelle, produit de qu'est-ce que je veux dans cette product line. Sa responsabilité à lui, c'est de discuter qu'est-ce qu'il y a à faire, où est-ce qu'on va, est-ce que ma vision va dans le sens de protection du catalogue. C'est-à-dire, je m'abonne, j'ai des droits, ok, est-ce que ton catalogue est protégé correctement, comment est-ce que je peux ouvrir des droits sur ton catalogue en fonction de mon abonnement. Dans ces product line, dans chaque équipe, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un product owner. Donc, c'est-à-dire, on a un product owner, pardon, et on a également un bit dev. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le product owner, lui, se met à rapporter à son product manager et éventuellement aux autres product owners de sa product line. C'est-à-dire que les liens sont resserrés dans la product line. Le product owner répond à chaque lead dev de chaque équipe et du coup, chaque lead dev a son point de référence, son product owner, éventuellement les autres lead dev de la product line, ils sont tous identifiés. Chaque lead dev a l'habitude de discuter avec les lead dev de sa product line. Donc, en fait, ça fait un focus de lien qui est réduit dans sa product line qui va discuter éventuellement avec les autres lead dev de son vertical et donc, vous avez une notion de lien qui est réduite à un vertical, une product line. Et donc, on a rationalisé les liens. Et là, à ce moment-là, en regardant ce truc, nous est apparu quelque chose de relativement important. C'est que, quelle que soit l'échelle, on a les mêmes problématiques. La problématique, le truc important, c'est le nombre de liens. Si vous avez fait attention à ma conférence, si vous avez suivi un petit peu, tout tourne autour du nombre de liens. À partir du moment où votre organisation a un nombre de liens qui est humainement non gérable, nous avons tous nos limites en tant qu'humains. Et à partir du moment où vous n'êtes plus capable de garder vos liens, vous perdez dans l'efficacité dans votre fonctionnement. Pour rappel, si je devais résumer tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, au début, on avait un nombre de liens entre personnes qui étaient trop élevées. On a fait des équipes. On s'est rendu compte que le nombre de liens dans l'équipe était trop élevé. On a séparé les équipes. On s'est rendu compte que le nombre de liens entre les équipes était trop élevé. On a mis en place les product line. Donc, au final, dans l'organisation que je vous ai montrée, les liens entre PM, entre PM et PO, entre PO et Lead Dev, entre Lead Dev dans l'équipe, chaque niveau de lien reste limité à un nombre humain. Alors, oui, on ne connaît pas tout le monde. En tout cas, on ne travaille pas avec tout le monde. Mais au final, c'est ça qui nous permet aujourd'hui, sur 32 équipes, dans 5 verticaux différents, 305 personnes, de garder des équipes à taille humaine. On connaît chaque personne dans son équipe. Et on a un nombre d'interlocuteurs de référence limité. On ne connaît pas tout le monde, certes, mais ça n'empêche pas d'aller prendre un café pour faire connaissance des autres personnes. Mais là, on quitte un peu le cadre de l'escalabilité d'un pôle technique. Je suis arrivé au bout de ce que j'avais à vous dire. Je vous rappelle, je travaille pour Bedrock. On recrute activement. Si vous êtes intéressé, si vous voulez plus de renseignements, je vous laisse mon Twitter, je vous laisse mon LinkedIn. N'hésitez pas à me faire signe, et je pourrais vous éclairer un petit peu sur ce qu'on recherche. Je vous ai mis liens sur une recherche de back-end développeur, mais on cherche à peu près dans tout. On travaille sur les télés, sur du web, sur du mobile, sur de la data, sur du DevOps, sur de l'Obs. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis un petit peu plus longtemps que ce que je pensais, je vous propose maintenant de passer aux questions. Merci, Mickaël. Effectivement, on en a un paquet. J'ai compté une dizaine de questions depuis tout à l'heure. Je vais les prendre par ordre de vote. N'hésitez pas, parmi les participants, à voter si nécessaire. Comme ça, ça va changer le truc. Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les prendre, mais vous pourrez, enfin, Mickaël aura la possibilité une fois le webinaire terminé de vous répondre par texte si ça n'a pas été encore le cas. Alors, j'ai une première question de Julien qui nous demande comment la conduite du changement organisationnel a-t-il été mise en place ? Les PO, les chefs de projet, ont-ils été coopératifs ou cela a dû être plus ou moins imposé ? Alors, je vais faire une réponse de Normand, je vais dire ça dépend. globalement, l'esprit d'entreprise, on est très adepte de l'amélioration continue, des principes agiles et donc, en fait, se dire, il y a un problème, on l'a identifié, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, souvent, ça n'a pas d'une équipe locale qui peut venir des équipes de dev, qui peut venir des PO, qui peut venir des PO dans les équipes de dev. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les PO sont dans les équipes de dev. Alors, à l'époque où on parlait de chef de projet, effectivement, ça a été vu un peu étrangement, mais comme la bascule vers un mode agile, à mon sens, dans n'importe quelle structure, c'est-à-dire que le poste de chef de projet est un poste plutôt confortable, dans le sens où on délègue la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Tu dois tenir tel deadline. Je grossis un peu le trait, j'en suis conscient. C'est plus facile puisque je fais partie des équipes de dev. Donc, à ce moment-là, il a fallu prouver. Donc, moi, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un hybride de scrum dans mon équipe où on s'est mis à faire du scrum en disant « tu verras, on tiendra ». Et petit à petit, en fait, et ce n'est pas juste sur mon impulsion, d'autres équipes, des équipes de front qui se sont montées en parallèle, qui ont mis ça en place, ont réussi à prouver que ça marchait. Et donc, en fait, on a fait tomber les limitations, on a fait tomber les peurs en prouvant. Et donc, même quand c'était par les freins, on a réussi à prouver que ça marchait. Ça a aussi eu lieu dans l'autre sens. Les product managers, c'est une idée qui arrive du produit. Les product lines, c'est plutôt une intervention externe, un audit qui nous a dit « et si vous essayez ça ? » Donc, je ne peux pas dire que ça a été imposé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça répondait à des problématiques que tout le monde rencontrait et ça avance plutôt bien. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Une autre question de François Dume qui demande « Est-ce que le mercato des devs est imposé ? Comment réagissent des développeurs qui ne souhaitent pas bouger ? » Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Oui, il est imposé. on a une culture qui dit qu'on est avant tout un développeur back avant d'être un développeur d'une équipe back même si dans la pratique on essaye de tenir compte de la vie des gens, on essaye de tenir compte de la vie du lead dev et on essaye de tenir compte de la vie du dev. C'est-à-dire qu'il nous est rarement arrivé d'imposer à quelqu'un de changer. Souvent, c'est « qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'intéresserait ? » etc. Et il y a toujours quelqu'un qui répond, toujours quelqu'un qui est intéressé avant de devoir en arriver à imposer. Maintenant, pour répondre à la question, pour donner un tips, c'est toutes les questions de culture. C'est-à-dire qu'on a des cultures inter-équipes qui sont fortes mais on garde quand même la culture que tu fais partie d'un pôle back. Merci. Question de Renaud Gerson qui demande « En tant que lead, être le point d'entrée des chefs de projet n'a pas été trop chronophage. Comment arrivais-tu à gérer tes missions entre point d'entrée, dev, lead, etc. ? » À l'époque des chefs de projet, donc en 2014, c'était relativement simple dans le sens où on me posait un cahier des charges, on faisait autre chose et on le rendait. Je rigole. On nous donnait un cahier des charges, on était relativement autonome là-dedans et du coup, en fait, ma mission de point d'entrée, c'était s'assurer que ce qui nous était demandé par les chefs de projet était quelque chose de cohérent avec le reste, qui n'allait pas à l'inverse, que techniquement faisable, d'être capable de dire « Non, ce n'est pas les deux semaines que tu m'as données, et c'était relativement léger à ce moment-là. » Effectivement, avec la multiplication des équipes et le fait que le lead dev porte une relation entre équipes, une relation avec des PO qui ont eux-mêmes à aller discuter avec d'autres projets, effectivement, la part dev est largement réduite. Et en fait, aujourd'hui, le lead dev chez Bedrock, c'est plus un architecte qu'un développeur senior. Ok. La suivante de Nicolas Loi qui nous demande, qui te demande, pardon, comment organisez-vous les notions de montée en compétence, REX, Feedback, pour homogénéiser la montée en compétence parallèle de toutes vos équipes ? Alors, du coup, ça tient, il y a une bonne partie qui tient sur les tech lead meetings dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que, elle a lieu le jeudi, j'ai été de 11h à midi et demi aujourd'hui, j'entends qu'une autre équipe fait quelque chose, je l'entends, c'est dans un coin de ma tête et puis, arrive une demande, je me rends compte que j'ai ça à mettre en place, donc je reprends l'exemple de l'Eventbride, je sais que d'autres équipes l'ont fait, donc moi, en tant que lead, je suis capable de dire dans mon équipe quand je fais les US et que je prépare mon sujet, de dire telle équipe l'a déjà fait, d'interroger le lead dev ou de demander à mes devs d'aller demander à telle autre équipe, vous pouvez leur demander, vous organisez une heure, deux heures, un atelier, vous en parlez entre vous et on partage la connaissance. Il y a autre chose qu'on met en place chez nous qui est les démos et les last Friday talks où en fait, on a l'occasion en tant qu'équipe de venir présenter ce qu'on a fait à tout le monde et du coup, c'est là où, je n'ai pas d'exemple récent en tête, enfin un peu complexe, on utilise, enfin on déploie dans AWS en utilisant Kubernetes et récemment dans mon équipe, on a amélioré la détection des faillures de migration neutrine, on l'a présenté en démo, d'autres équipes sont venues nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez nous en dire plus, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Donc sur la montée en compétence, c'est ce qu'on fait, les RECS, on le fait aussi en démo et du coup, on ne fait pas une montée en compétence parallèle, on fait plutôt une montée en compétence au besoin. Charge au lead dev de savoir ce qui se fait dans les autres et quand il attaque un projet où il a besoin de la compétence de quelqu'un d'autre d'aller le voir. Ok, merci. On va prendre une dernière question parce qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que la définition des équipes sont fermes ou bien est-ce que des gens peuvent migrer d'une équipe à une autre en fonction des projets et de leurs expertises ? Comment vous gérez le besoin de fortes expertises ponctuelles dans une équipe donnée ? Donc, la définition des équipes fermes, oui et non. On a un périmètre, une responsabilité qui sert à savoir dans quelle équipe ça va. C'est mouvant dans le sens en fonction de l'évolution de la plateforme, il faut bien rentrer les nouveaux besoins dans des équipes ou se dire qu'on crée une nouvelle équipe. Mais une fois que c'est posé, on essaye de s'y tenir. Est-ce que des gens peuvent migrer d'une équipe à l'autre en fonction des projets de leur expertise ? Ça rentre dans le mercato d'élèves. C'est-à-dire qu'une équipe tout à coup va avoir énormément besoin de EventBridge justement pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur AWS, on va aller chercher des compétences pour faire un mercato pour être capable de dire je te mets une personne qui connaît qui va pouvoir aider à diffuser l'info dans l'équipe, etc. On s'autorise en fonction de la charge de faire des exceptions à la product line. Typiquement, je vous disais tout à l'heure dans ma product line, on est deux équipes back. Mon équipe s'est retrouvée très chargée sur des projets très prioritaires, enfin en tout cas à livrer rapidement. Du coup, on a fait intervenir l'autre équipe back alors que sa responsabilité d'origine n'est pas tellement sur les sujets qu'on leur a délégués. Après, sur les fortes expertises ponctuelles ou les fortes charges ponctuelles, on s'autorise à aller chercher à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, le coût de monter en compétence par l'expérience, c'est quelque chose d'assez important. de la même manière qu'il y a les fausses économies, en fait, payer un expert pendant un mois pour venir dans une équipe analysée et vous dire vous devriez faire ci, même si c'est un coût direct puisque c'est le coût de l'expert, souvent, c'est moins cher que d'apprendre par soi-même et donc de faire des erreurs. Nous, on arrive à une taille où ces experts, on arrive à les trouver en interne et on ne s'interdit pas à aller chercher ces compétences en externe. Merci, Mickaël. Alors, il reste bien cinq questions. Je t'invite du coup à y jeter un petit coup d'œil pour répondre par écrit parce que je ne voudrais pas qu'on prenne du retard sur le planning pour les autres conférences. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Je pense que ça a suscité beaucoup d'interrogations et du coup, éveillé les esprits. Donc, merci beaucoup. Je vous ai partagé mon Twitter, mon LinkedIn. Je vais continuer à répondre aux questions. Je vais rester un petit peu dans le chat. Donc, choisissez le médium que vous préférez. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada